Ok salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un truc que j'ai jamais essayé en vrai et que j'ai envie d'essayer de faire en vidéo C'est donc sur Planet Coaster un mode défi J'ai jamais testé par moi même Et je sais pas j'allais tuer dans des petits parks et je me suis dit Commencer de zéro pour aller sur un gros parc ça peut être stylé Et donc on se lance tout de suite je pense que je vais prendre un environnement sylvestre Peut-être mieux Et faut pas abuser faut quand même que ça reste agréable Donc je vais partir sur un niveau moyen Et je sais pas encore on trouvera un nouveau parc à l'avenir Ce sera pour l'instant Ch'ti Park Une référence que les meilleurs d'entre vous auront Et on est parti pour Ch'ti Park Ok nous voilà dans notre nouveau parc Alors du coup on va évidemment commencer par faire une allée Une allée en cailloux c'est bien une allée en cailloux Ok ce sera tout pour le moment Donc on commence j'avais pas regardé on commence je pense qu'on a commencé avec 4000 Ce qui est plutôt pas mal Je vais me mettre en pause pour l'instant je sais pas si on peut me débiter des sous Donc dans le parc on a normalement au début deux attractions disponibles Ici j'ai aussi les je crois hein si je dis pas de conneries j'ai aussi ceux des DLC C'est explique pourquoi j'en ai plus Et donc le but c'est de commencer avec une attraction Qui a le meilleur score d'enthousiasme etc Alors ici on a 580 d'enthousiasme On trouvera clairement pas mieux Ok donc l'attraction avec le plus d'enthousiasme C'est celle-ci c'est le white blue C'est un skyfly Je suppose Gershlover je ne sais pas J'ai eu l'occasion Bon je vais raconter ma vie mais J'ai eu l'occasion D'en faire De tester non pas un skyfly Je ne l'ai toujours pas fait Normalement j'en fais un Eagle Land la semaine prochaine à l'heure où je tourne Mais du coup j'ai eu l'occasion de tester un truc qui ressemble Je ne saurais pas vous dire le nom Mais en l'occurrence c'était Squadron 33 à Danly's Park Et je prépare d'ailleurs un trip report sur un trip assez particulier Plopsaland tout ça tout ça Bref c'est assez marrant Mais ce type d'attraction Je n'ai pas testé skyfly Mais l'alternative que j'ai essayé c'était vraiment éclaté Douloureux, nul Enfin aucun intérêt Du coup j'espère que le skyfly de New England sera un peu mieux Air Meeting si je ne me sens pas Oui c'est ça Air Meeting Donc bah écoutez j'ai hâte Et donc je trouve ça sympa de commencer avec cette attraction Qui de plus je trouve impressionne de l'extérieur Du coup on va la poser ici Alors je ne sais pas encore du tout Quelle thématisation on va appliquer à l'entrée du parc En tout cas ce que je sais C'est que pour l'instant ça va partir sur un petit parc Avec des petites attractions à gauche à droite Et limite plus faite foraine Et que ça va s'orienter petit à petit vers un gros parc Pourquoi pas acquérir des licences Au fur et à mesure Et donc on va commencer l'entrée face à ça Je trouve ça sympa Parce que dans la file d'attente Les avions passeront au dessus Je peux trouver ça sympa Une sortie Ok Donc là on est bien On va faire ensuite la file d'attente Tout ça c'est voué à des changements Pour l'instant je ne sais pas vraiment vers quelle thématique je m'oriente Je n'ai même aucune idée Ok voici Donc on commence avec cette file d'attente assez dégueulasse Cette attraction à dingue dingue Bah on va l'ouvrir Et je pense qu'on va ouvrir le parc Je pense qu'on va ouvrir le parc Alors le tarif du parc est pour l'instant Le tarif du parc est assez gratuit D'accord très bien Je crois que si je mets 2 euros C'est ok Je fais payer les attractions individuelles Ils vont rien dire pour l'entrée Ça coûte rien Et avec un peu de chance J'aurai des soussous On est parti Le parc peut ouvrir L'attraction également On va utiliser de l'argent Pour faire une thématique Pour utiliser des éléments de décor Afin d'augmenter notre note d'environnement Bon du coup on va partir sûrement sur quelque chose d'assez Pour le moment Arbre, rocher, tout ça tout ça Un grand chêne derrière le poteau Pour que les avions le frôlent Je trouve ça sympa Des plus petits chênes Je pense qu'ensuite on est pas mal Attends l'attente Je sais pas exactement comment ça marche Ça encore Du coup je vais pas mettre Un demi de la capacité ça sera bien En termes d'entretien Il faudra ensuite que je vois Pour un bug qui vient entretenir Et du coup voilà Mon attraction est ouverte Les premiers tours vont pouvoir s'effectuer Et ça c'est très sympa Cette chêne est encore plus grand Un ou deux voilà Ça suffira On va mettre maintenant Un peu plier C'est très bien ça C'est très joli Mais je suis pas sûr que ça fasse partie Du même type d'environnement Mais tant pis Donc on va peut-être Prendre la vue D'un con Pour voir si on tape pas Dans les arbres Ok cet arbre jaune est très mal placé Cet arbre vert est également mal placé Cet arbre là est un poil trop haut Et celui-là aussi Ouf Ok j'ai bien fait de vérifier Y'a rien qui va Ça ça dégage Ok l'arbre jaune il dégage aussi L'arbre vert là il dégage Les gros chênes ça dégage également Maintenant Maintenant C'est mieux Est-ce qu'il tape aussi Avec bien sûr Ok Hop Très bien Est-ce qu'on est bon cette fois ? Tape plus là Et bah ça frôle On est bon Ça frôle On est bon Donc du coup On est pas trop mal C'est pas très beau Je pense que Les arbres là On va les virer On se fait des finances On se fait des petites finances On va donc partir Sur des gros rochers Qui vont venir Habiller un petit peu La forêt Qui est autour On vient mettre Des roches Peut-être pas aussi petites Mais des roches Plus petites D'entre vous rendre Celle-là Celle-là J'ai pas trop mal On va venir faire les formes Délimiter un petit peu Est-ce qu'ici ça passe Ça passe Mais est-ce que c'est vraiment Très joli Oh c'est sympa Ouais Un caillou là Un autre Ici Ça vient vraiment Donner une forme Un peu plus Un peu plus sympathique À notre attraction À la zone Voilà Voilà On est pas mal Peut-être un dernier ici Ou on s'en rentrera pas D'autres roches Voilà Donc maintenant Je vais poser les roches On va regarder un petit peu Ok L'environnement C'est pas ça On n'y est pas là Du coup On va partir sur Des fleurs Pourquoi pas des fleurs Voilà C'est plutôt ce genre de fleurs Que je cherche Qui s'adapte un peu à tout Ça c'est très joli On va mettre des feuilles d'avancée Quoi Des feuilles Celle-ci est issue de Vous savez L'outil qui permet D'importer des modèles 3D Que j'ai eu sur le workshop Et je trouve ça vraiment bien Surtout quand ça permet D'accentuer la technotisation On en rajoute encore Quelques-uns Et on met le dernier Le reste on verra Parce que je sais pas encore Ce que je vais faire On va partir sur d'autres types Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et donc pendant que je fais ça L'objectif Je vous l'expose C'est évidemment De partir d'un petit parc D'acquérir peut-être une licence Plusieurs licences Même Plusieurs licences Pour un parc avec des licences Ça peut être sympa Faire des attractions Bien thématisées Des zones bien thématisées Même si c'est pas mon fort Faut que je m'améliore Et l'objectif Bien sûr C'est Non pas d'avoir En étant Grand amateur De montagne russe L'objectif C'est d'avoir Des montagnes russe Les plus hautes Les plus effrayantes Les plus impressionnantes Voilà Ça c'est clairement mon objectif Je vais pas vomiter Oh la claque Que m'a mis Recto happiness Ça m'a donné envie D'avoir ce genre de machine Dans un parc On est prouster Créé par moi aussi C'est important Parce que moi Généralement dans les parcs J'avais tendance A en prendre des Déjà existants Sur le workshop Ici La plupart des choses On va essayer Les inspirations Seront variées Mais Pour ce qui en est vraiment Du produit final On va essayer De tout faire Tout faire par soi-même Pour le moment On va déjà regarder Ce que nous dit la fraction 94% On est très bien Et on est sur un 99% De thématisation On est vraiment bien Pareil je vous dis La thématisation Est temporaire Une fois qu'on aura Plus de fonds De quoi se payer Des thématisations Plus poussées On essaiera De trouver une cohérence Évidemment Dans la zone d'ouverture C'est important La cohérence pour moi Je préfère faire Une attraction moyenne Avec une bonne thématisation Qu'une très bonne attraction Avec une thématisation A revoir C'est aussi la raison Pour laquelle Je suis tombé Sous le charme De Ride to Happiness Voilà je pense Qu'on n'est pas trop mal Voilà 100% On n'est pas trop mal Nos finances vont bien Sans être merveilleuses Elles vont bien Au niveau Au niveau entretien Ça diminue Et je vais regarder Je vais faire pause Je vais regarder Les avis des différents clients Qu'est-ce qu'ils nous disent Alors on nous dit Qu'ils voudraient boire Manger Des toilettes Et voilà tout Voilà tout Ce qui est important On va commencer Tranquillement A déposer des magasins En face Donc on va partir Sur des magasins Les magasins qu'on a On va partir sur un chief beef Chief beef c'est valeur sûre D'ailleurs comme elle dit Un grand sage Vous y allez bien manger Au chief beef Du coup On va le mettre Vraiment en face De l'attraction Et pourquoi pas Ouvrir Ok j'ai que le cosmico Bon bah souhaite On va ouvrir le cosmico Collé Voilà On va construire Des toilettes Ici Voilà on va essayer De créer un petit espace Et on va en faire de même Pour Quelque chose de très important C'est le bâtiment Des employés Parce qu'il va bien falloir Au bout d'un moment Qu'on en est D'ailleurs c'est vrai que J'ai jamais fait la réflexion Mais les opérateurs En action Ne sont absolument pas payés Ils sont fait de mise au jour Pour payer Et pour faire un truc spécial Pour les vendeurs Dans les boutiques Mais absolument pas Pour les opérateurs Attractions Donc bon Pourquoi pas On est bien On a nos boutiques Que je vais pas tarder A ouvrir Et donc On va commencer à embaucher On a nos vendeurs Qui sont là On va prendre Un mécanicien Et pour l'instant Ce sera bien Mécanicien Et aussi Ce qu'on va faire Parce que je vais totalement oublier C'est très important Installer des bancs Et des poubelles Les poubelles On va prendre des poubelles D'allées classiques Et ensuite des bancs Des bancs un peu bois Je sais pas trop Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme banc Un banc simple Non ça c'est non C'est non On va partir sur un banc comme ça Pour les familles qui attendent Que leur boudiou Aille faire l'attraction Qui fait peur Ohlala Et voilà Moi j'aime bien pour l'instant Ça c'est très simple Mais Ça va faire le tap Alors on va quand même essayer D'aligner un minimum Voilà On va remettre play Puis bah bienvenue Dans le parc Lui on va Le mettre A 125 Et voilà Pour l'instant il va un peu s'occuper De toute façon C'est pas comme s'il y avait grand chose Le début de saison se passe Pour l'instant dans l'ensemble Plutôt bien L'attraction On va voir ce que les gens en pensent Les gens sont très satisfaits Entrée pas chère Ouille boue raisonnable Ok On va passer l'attraction à 10€ Ça sera bien Et l'entrée du parc L'entrée du parc On va peut-être l'augmenter Très légèrement On va passer On va passer A 5€ Et 3,50€ Pour les familles Concernant les avis On va y retourner Que pensent les gens Les gens veulent des toilettes C'est bon On ne veut pas faire trop la queue Manger Et boire On est bon Je pense que pour cet épisode On va peut-être juste finir la thématisation Et surtout recolorer ça Alors pourquoi pas Pourquoi pas partir Soit sur du gris foncé Car pour moi c'est une couleur Qui se marie très bien Regardez Soit ça Soit je pars sur du marron Ouh là excusez-moi pour le freeze Soit ça Soit je pars sur du marron Euh Non Non on va partir sur du gris Et pour ce qui en est des wagons Il faut quelque chose Bien sûr De coloré Donc Pourquoi Je ne sais pas exactement Qu'est-ce qu'on pourrait se regarder Comme thématisation C'est ça qui m'embête C'est que je ne sais pas Quelles couleurs faire Du coup je pense Pour l'instant on va laisser comme ça Parce que ça rappelle Les couleurs des fleurs Même si je ne suis pas fan Il faudra Il faudra peut-être modifier ça Et pour ce qui est de l'opérateur On va l'habiller en Il aura une couleur un peu Allez Un peu nature On remplace juste le bleu Par du vert Voilà Ce sera bien Pour madame Et bah on est bon Le white blue Ah il faudra peut-être Trouver une attraction Un nom quand même Bah vous savez quoi Temporairement Parce qu'il n'y a pas de thématisation Il faudra tout modifier Mais on va partir sur une référence Anigleland Je crois que c'est comme ça Qu'on écrit un meeting Pas besoin de mettre une majuscule Il se met toute seule Et voilà On est bien Donc notre première attraction Est lancée Niveau bénéfice On est bon Je pense qu'on peut Achever cet épisode ici Bilan mensuel On a fait 1300€ le mois dernier Le parc Est sur un début Un début tranquille Mais un début Assez prometteur Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis N'hésitez pas à en regarder Peut-être une autre Sur la chaîne Peut-être le trip report Que je vais bientôt sortir Un trip que j'ai fait Tripassé particulier 7 parcs en 2 jours Peut-être même 8 Je ne sais plus exactement Et Ou peut-être Celui de Nigelot Que je vais faire la semaine prochaine Ça va trop vite en ce moment Et du coup Je ne sais pas Qu'est-ce que je vais réussir à sortir Dans quelle cadence Je commence Donc Donc voilà Merci à vous Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo